Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5Monde et dans le magazine de l'art de vivre et des savoir-faire de l'excellence NEC plus ultra. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire rêver avec quelques rencontres et découvertes qui ont attisé ma faculté à m'émerveiller sommaire. Luxe, calme et volupté visite du nouveau joyau de Marrakech. Le photographe Ali Madhavi fait le beau, portrait. Au Chili, on découvre la French Touch d'un vin d'exception. Nous commençons en beauté et au Maroc, là-bas il y a un palais qui revisite complètement le concept d'hôtellerie de luxe. C'est un lieu d'exception unique, direction Marrakech. Voyageurs stressés, voici les portes du paradis. A 25 minutes de la place Jama Elfna, ce palace a pour cadre la sérénité de la palmerée sur fond d'Atlas. 5 hectares de lacs, palmiers et oliviers. Ici on savoure le temps qui passe et c'est peut-être aussi ça le luxe. Le palais Namaskar compte 41 villas et suites. L'architecture orientale se mêle naturellement à une décoration très contemporaine. Ce petit coin de paradis a de grandes ambitions, donner une nouvelle dimension à l'hospitalité. La traduction de Namaskar c'est l'esprit qui est en moi respecte l'esprit qui est en vous. Et c'est la manière dont nous traitons nos collaborateurs ainsi que nos clients. Nouvelle étoile dans le ciel de Marrakech, ce palace a ouvert en avril dernier. Il emploie aujourd'hui plus de 200 personnes. Cette propriété appartenait à un individuel qui a décidé de vendre son palais à monsieur Philippe Soulier, propriétaire aujourd'hui du palais Namaskar. Et lorsqu'il a acheté celui-ci, il a décidé de, par ses voyages à travers le monde, que ce soit ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux dans tous les sens, dans les jardins que vous pouvez voir, puisqu'ils ont été dessinés en fonction du feng shui, donc les énergies. Au niveau des chambres, comme vous avez pu aussi le voir, des matériaux très nobles qui ont été importés exclusivement d'Europe. Tout n'est que chic ou athée. Un choc pour les voyageurs pressés, ce palais plaît par son calme et son harmonie. Tout invite aux farnientes et à la relaxation. Les autres peuvent choisir entre une chambre, une suite ou une villa. Dans la résidence, nous avons 24 chambres. Chaque chambre a soit son jardin privé, soit son jardin privé et un jacuzzi, soit son jardin privé et une piscine. Ici, rien n'est trop beau. On part découvrir de petits palais dans ce palais pour clients très privilégiés. Alors nous avons 10 villas avec piscine privée, entre 150 et 400 mètres carrés. Le calme est dans les détails. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le coffre-fort, on a mis une petite carte qui demande aux clients que lorsqu'ils rechargent leurs batteries autour de la piscine, ils puissent faire recharger les batteries de leur téléphone portable dans le coffre. Comme ça, ils peuvent profiter de ce moment privilégié qui est de ne plus être connecté. Déconnecté du quotidien et vivre un moment unique dans un cadre idyllique. C'est la philosophie de ce palace. Il a été conçu selon les principes du feng shui, car son propriétaire, Philippe Soulier, est un adepte. Apparemment, ça lui réussit. Toutes les chambres, le mobilier, le placement du mobilier, a été fait selon les règles du feng shui qui sont précises, qui sont la convergence des énergies sur l'individu. Et ça, ça a été fait par M. Soulier lui-même, qui en fonction de ses longues études par rapport au feng shui, a réussi à créer cette dimension et cette énergie extrêmement positive par rapport au feng shui. C'est un art asiatique vieux de plus de 4000 ans. Le feng shui est censé créer une harmonie entre l'homme et son environnement. Difficile de ne pas y croire en se promenant dans ce havre de paix. L'hôtel a lié espace exceptionnel et élégance intemporelle, comme dans ce bar. La décoration a été faite entre M. Soulier et Ima Dramouni. Ima Dramouni, qui est un architecte qui a travaillé pour Philippe Starck. Et l'idée d'Ima Dramouni et de Philippe Soulier, c'est de se dire, voilà, on va faire un hôtel différent. On va faire un hôtel qui va marquer les esprits. On ne va pas faire un hôtel avec un luxe ostentatoire, mais on va faire un hôtel qui sera différent des autres. Une nouvelle destination à Marrakech. On admire les lustres de Murano, plus d'une centaine dans le palais. Mais aussi les tentures aux couleurs apaisantes. On est dans l'un des deux bars de l'hôtel. Les clients peuvent aussi profiter du restaurant gastronomique. Derrière les fourneaux, une jeune pousse de la cuisine, 30 ans à peine, beau comme un dieu et très doué. Antoine Perret a rejoint la collection des hôtels haut de cœur récemment. Nous sommes très fiers, puisque nous avons une gastronomie française à différents niveaux. C'est-à-dire que le midi, on est plus sur une gastronomie autour de piscines, où les gens aiment se relaxer, avoir quelque chose d'assez simple, mais agréable. Et le soir, on monte un peu plus en gamme avec une expérience un peu plus gastronomique. En revanche, si les clients souhaitent avoir un chef dans leur villa, c'est tout à fait possible. S'ils veulent avoir un menu bien spécial pour leur séjour, on peut aussi le créer. Formé par Alain Ducasse, Antoine Perret a ensuite voyagé en Asie, notamment. C'est une cuisine qui est quand même assez axée sur les bons produits. Voilà, qu'on essaye de travailler le moins possible tout en essayant de garder, préserver les goûts d'origine et de le présenter d'une manière gastronomique. Gastronomique, j'aime pas trop le terme, c'est assez élastique, mais quelque chose qui soit en adéquation avec le luxe prédominant dans un hôtel comme Namaskar. Après les plaisirs du palais, les plaisirs d'essence, le spa n'utilise que des produits naturels. Le concept de ce spa, c'est avoir le yoga, les soins qui détendent, et aussi avoir les soins du visage qui nous mettent en beauté. Le bien-être avant tout. Quand on parle de résultats à un massage, on ne peut pas les décrire dans les mots comme tonique, relaxant. C'est tout ensemble et c'est une connexion avec la clientèle. Le spa propose des massages du corps et des soins du visage. On peut aussi s'initier à l'art de la méditation avec un professeur de yoga. Le temps semble comme suspendu. Le personnel est au petit soin tout en cultivant une certaine discrétion. Avec cette nouvelle adresse à Marrakech, le groupe Hotker et son nouveau joyau veulent entretenir la flamme du désir pour le luxe. Le palais Namaskar n'est pas un hôtel supplémentaire à Marrakech. C'est une nouvelle destination. Luxe calme et volupté pour ce palace joyau, nouvelle étoile de Marrakech. Ne soyez pas tristes, nous reviendrons ici au moins pour éclaircir le mystère du feng shui avec le patron en personne. Maintenant, nous avons rendez-vous avec une personnalité hors du commun, un artiste qui rend beau tout ce qu'il regarde et tout ce qu'il photographie. Je vous présente Ali Madhavi. Un objectif nommé désir, l'obsession d'Ali Madhavi, la recherche du beau. Photographe de mode et de star, artiste touche à tout. Les marques se l'arrachent pour des campagnes de publicité toujours plus glamour. Il aime travailler avec sa muse, la sulfureuse dite avant-tease. Comme elle, son univers mêle le rétro et l'ultra moderne. Retour sur le parcours hors norme de ce photographe. Né à Téhéran en 1974, il a 7 ans quand il arrive à Paris. Pour savoir comment on devient Ali Madhavi, il faut comprendre que j'ai un grand amour de la France et de Paris. Et je crois que chaque personne dépend de l'histoire qu'il a vécue, de ses parents, des névroses que les parents transmettent aux enfants et de ceux qu'on accepte et qu'on refuse. Je suis immigré, j'ai vécu la guerre, la révolution. Ça m'a endurci. On s'est exilé en France, pays que vraiment, vraiment j'aime profondément. Une personnalité étonnante. Je suis quelqu'un qui a des obsessions très précises sur les notions de la beauté, du glamour. Moi, j'ai fait 10 ans d'école d'art, à l'école Boulle, du Perret, et surtout 5 ans au Beaux-Arts de Paris, où je suis sorti avec verté, avec les félicitations du jury à l'unanimité, ce qui est assez rare. Alors qu'au début, j'ai été refusé une première fois et la deuxième fois, c'était limite. Une solide formation qui le transforme en premier, avec classe. Je crois que l'éducation artistique et de l'histoire de l'art est absolument essentielle. On ne peut pas en faire l'économie. Il aime aussi le cinéma. J'ai été envoûté par les grands films hollywoodiens des années 30, 40, un peu 50. Ma première expérience dans ce domaine, à 8, 9 ans, c'était de voir Samson et Dalila avec Eddy Lamar. Et là, j'ai été atteint par le virus, je crois, pour longtemps. Ça dépend si je fais une photo, une série de photos qui est vraiment personnelle, où je n'ai aucune contrainte, où encore une fois, les choses m'apparaissent, les concepts m'apparaissent. et aussi, je dois répondre à une commande, que ce soit une publicité, un éditorial, ou même, je fais beaucoup d'actrices, par exemple, je tiens toujours compte de la personnalité de l'actrice et j'essaie de voir ce qu'elle m'inspire et essayer de négocier entre les deux. Il y a une partie qui est conceptuelle, qui vient un peu de l'inconscient, mais il y a aussi des cadres, des contraintes que j'adore. On est presque plus créatifs quand on a des restrictions. Il faut, à l'intérieur de ce cadre, trouver quelque chose qui dépasse ça, mais avant tout, je crois que c'est une question d'obsession. Ça ne m'intéresse pas de trouver l'âme de quelqu'un dans une photographie et je ne crois pas qu'en l'édissant, on trouve son essence. Pour moi, c'est en les magnifiant qu'on va le plus loin dans leur désir. Je suis convaincue qu'au fond, c'est ce glamour qu'elles recherchent et comme je leur apporte ça, souvent, elles aiment le résultat et elles découvrent quelque chose d'elles-mêmes et je peux même dire, là encore sans prétention, que quelque chose change en elles et que leur jeu ou leur manière de se comporter est parfois plus pareil après. L'artiste souhaite révéler la face cachée de ces modèles. Une bonne photo ne peut être faite que quand il y a un échange. Depuis 2009, Ali Madhavi est l'œil du Crazy Horse, son directeur artistique. Il insuffle au cabaret son esthétique glamour et subversive à la fois car l'artiste a fait du beau le moteur de son existence. Ma mission sur Terre, je pense, c'est de rendre ce monde plus en adéquation avec ce que j'aimerais qu'il soit et ça passe forcément par le glamour et la beauté. Et je crois qu'on a, si on le fait avec bienveillance, on a un pouvoir de rendre les choses belles parce qu'au fond, dans l'inconscient collectif, tout le monde souhaite ça. Et oui, même Marilyn Monson souhaite être plus beau. Au-delà du physique, le photographe est très sensible à l'art de se mettre en scène. Il crée même des robes. La beauté, le glamour, la mise en scène sont des instruments qui permettent de souligner votre propos. Si vous n'êtes que à la surface et qu'il n'y a pas un propos, un concept, une émotion, ça n'a aucune valeur. Je crois que l'élégance ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est le chic, c'est le style, c'est quelque chose qui est comme un coup de fouet. Avec lui, la beauté est tout sauf superficielle. À l'image de Dita Van Ties, le photographe met en scène des femmes séductrices qui maîtrisent leur pouvoir. est-ce qu'on a besoin d'esthétisme et de beau par les temps qui courent ? Je pense que ce n'est pas qu'on en a besoin, c'est que c'est essentiel. Ali Madhavi fait le beau. Si le talent avait un visage, ce pourrait être le sien. Comme nous ne sommes pas à quelques kilomètres près de direction le Chili, aux portes de Santiago, nous nous sommes invités dans le domaine viticole de Felipe de Solminia que nous avons aimé son histoire, mais pas que ça. On n'est pas chauvin, voici donc l'histoire d'un très bon vin chilien. Je vais travailler dans le monde du vin et un jour avec des amis français qui à l'époque était le propriétaire des costes d'Escornel à Saint-Esteve, Bruno Pratz, et un autre ami qui est toujours le directeur général de Château Margaux, c'est Paul Pontallier. On a pensé à créer un bignoble au Chili pour produire des vins des hautes gammes. Tous les cépages ont été attaqués à la fin du XIXe, début du XXe siècle par la phylloxéra. Mais juste avant, les voitures sont venues au Chili. Donc, le développement de bignobles chilien a commencé à partir de ce moment avec des cépages français. nous sommes ici dans le Maipo Alto et nous avons l'influence de la cordillère des cendres. Et ici, nous avons une température assez basse pendant la nuit et assez haute pendant le jour. Et ça nous donne une différence, une amplitude thermique qui nous permet d'avoir des fruits très mûrs et très fruités. Et nous avons voulu faire un vin qui soit un bijou. Quatre associés dirigent aujourd'hui ce vignoble d'exception. Surnommés les quatre mousquetaires, ils sont tous agronomes et oenologues. L'oenologue doit être dans le vignoble. Il faut savoir quel est le moment pour ramasser les récents. Après, faire la sélection, l'étri des récents qui arrivent à la cave. Il faut conduire la fermentation alcoolique et la massédation. Une opération capitale. Dans cette cuve, c'est fait la fermentation alcoolique, c'est fait la massédation aussi. Il est contrôlé deux ou trois fois, trois ou quatre fois par jour. Ici, c'est noté la densité et la température du jus. Après sept jours, à peu près, tous les sucres du jus ont été transformés en alcool et donc on a les vins finis et on dit que le vin est sec. Donc, on déguste chaque jour, matin et soir et on regarde ce qui se passe avec les vins. Quelle est l'évolution du vin ? Ça, ce n'est pas un secret, mais c'est un goût personnel de définir, de décider les moments de la séparation de la partie solide de la partie liquide. Le vin est ensuite stocké dans ses tonneaux. on remplit le barrique pour l'élevage des vins. Le lazuli en rouge est élevé pendant 12 et 18 mois dans des barriques neufs et de un an. On fait l'étiquettage à la main. On a voulu conserver ce système pour les femmes qui sont là depuis qu'on a commencé à planter les vignobles. Je crois qu'un produit de luxe, c'est un produit qui est bien fait et qui brille par sa qualité et sa présence. Dégustation. La couleur va nous dire un peu de l'âge du vin. Il y a des arômes d'évolution, des récins très mûrs. On trouve ici le caractère du terroir qui sont les cassis et la framboise. Beaucoup d'épices et de poivre. On trouve un peu la vanille. Le domaine produit cinq vins. Je crois que l'énologie pour les chilienne et pour tous, c'est une passion. L'énologue qui n'est pas passionné, je crois qu'il n'arrive pas très loin. On voit les paroles de cet onologue avisé. Et surtout, suivez bien ce conseil. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'hôtel Georges V de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine toujours sur TV5MONDE ou si vous souhaitez nous revoir sur tv5MONDE plus.com. Et si vous souhaitez échanger, maintenant nous avons notre page Facebook. de seemed à la semaine. Sous-titrage Sous-titrage